Pour les acteurs comme pour les fans de Plus Belle la Vie, l'annonce a été un choc. Vendredi 5 mai, Michel Cord a été retrouvé mort par balle à son domicile. L'acteur, qui a interprété Roland Marcy dans Plus Belle la Vie pendant 18 ans, se serait suicidé, selon le Parisien. Rapidement après cette annonce tragique, de nombreux acteurs de l'ancien feuilleton de France 3 ont rendu hommage à l'acteur de 77 ans. Mais deux stars de Plus Belle la Vie ont préféré garder le silence. Notamment Anne Dessy. L'interprète de Luna Torres a finalement pris la parole sur Instagram pour expliquer qu'il était difficile de parler. L'émotion est forte. Les souvenirs si nombreux. Si est-il compliqué de partager l'in-time avec des anonymes, mais si est-il aussi te célébrer. Et nous en avons besoin, a écrit l'actrice dans un long message. J'aimais ta constance, feinte vraisemblablement. J'aimais nos fous rires et levais les yeux au ciel de tes blagues pas toujours drôles. J'ai tellement aimé nos dernières discussions à La Rochelle. Et te voir heureux, a ajouté Anne Dessy, dévastée par la mort de Michel Cordes. J'aimais ce que tu représentais dans cette série, ce que tu incarnais, avec ferveur toujours. Et professionnalisme. Bouleversée après l'annonce du décès du comédien, la star de plus belle la vie a eu beaucoup de mal à prendre la plume pour honorer sa mémoire. Voilà ce que je peux partager aujourd'hui. Ça, et ma peine, avec tous ceux qui t'aimaient. Le reste, je le garde pour moi. Merci Michel, a-t-elle conclu. Laurent Kéruzoré, j'attends simplement de pouvoir lui dire au revoir comme Anne Dessy, un autre comédien phare de plus belle la vie a pris le temps avant de rendre hommage à Michel Cordes. Laurent Kéruzoré, qui incarnait le fils du comédien dans le feuilleton, a remercié les internautes. Merci pour vos nombreux messages de soutien. Certains pourraient s'étonner de mon silence, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Il n'est hélas que le reflet de ma peine et de ma douleur. J'attends simplement de pouvoir lui dire au revoir. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les causes exactes de la disparition de l'acteur. En l'état des informations dont nous disposons, il, se serait volontairement donné la mort à son domicile, a annoncé le vice-procureur Jean-Christophe Tixier. Sous-titrage MFP. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman